Gérit TV Monde, le leader des WebTV au Bénin. Gérit TV Monde, le leader des WebTV au Bénin. Gérit TV Monde, le leader des WebTV au Bénin. C'est dans ce centre de composition que Dr Marie Akbotrosou, préfet du département de Lomé, a procédé au lancement officiel de cet examen pour le compte du département dont elle a la charge. Après vérification de l'ouverture des enveloppes devant les candidats, l'autorité préfectorale lance les premières épreuves. Les candidats sont là, on les a mis en confiance et je pense qu'ils vont bien travailler. Nous allons tout mettre en œuvre. Le département de Lomé sera le premier du Bénin. Pour la circonstance, le préfet de Lomé s'est fait entouré du maire de la commune de Semekoudi et du directeur départemental Oomé des enseignements maternels et primaires. J'avoue que nous avons eu la participation du maire de Semekoudi. Même madame le préfet qui vient de prendre fonction est restée avec nous. Elle a participé à toutes les activités entrant dans le cadre de ce lancement. Et je peux vous rassurer que ce lancement a été un succès. Un succès en ce sens que tout ce qui devrait être fait pour le lancement a été au rendez-vous. Et mieux, le temps est plus ou moins clément et les enfants sont arrivés nombreux dans le centre pour pouvoir composer. Les CV1 aussi sont présents et on a lancé déjà la première activité. Nous voulons que la commune de Semekoudi soit la première. Nous espérons que les résultats attendus seront atteints et que les années à venir, nous renforcerons les moyens pour que les résultats soient encore améliorés. Pour finir, madame le préfet invite les parents à une veille permanente durant cette période des examens. Je voudrais demander aux parents de bien s'occuper, d'être encore plus attentionnés par rapport aux enfants, de contrôler les cartes d'identité, de leur permettre de dormir à temps. Aux candidats, je leur demande de ne pas être stressés, d'être détendus. C'est un examen, il ne s'agit pas d'un concours. Et ça, c'est toujours ce que les devoirs qu'on leur soumette en classe, c'est la même chose. Rappelons que c'est la toute première sortie qu'effectue l'autorité prévatoriale de l'Ouémé après sa prise de service. Docteur Marie-Akbot Roussou espévoit son département sorti premier à l'issue de cet examen pour lequel, au total, 41 206 candidats, dont 19 952 filles, sont inscrits dans tous les départements de l'Ouémé. Bonne chance donc à tous les candidats. Et oui, bonne chance, nous souhaitons à tous les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires, session de juin 2021. Et bonne chance à madame le préfet, le tout nouveau préfet du département de l'Ouémé, qui a donc effectué sa première sortie ce matin. Mesdames et messieurs, autre élément dans cette session d'information, dans une interview accordée ce jeudi 3 juin 2021 à Guérit TV Monde, le phytothérapeute Raphaël Yaotidime a adressé sa gratitude à l'endroit du gouvernement béninois pour avoir autorisé à nouveau la vente de son produit Vita-Iron. Suivons ici docteur Raphaël Yaotidime au micro de Shamsin Badaro. Bon, ça me fait réfléchir à encore servir davantage au adieu. C'est le dieu de temps. Son deuxième honneur, c'est le temps. Je l'ai attendu, le temps est venu. Aujourd'hui, Vita-Iron est plus fort, plus lourd, plus efficace. Pourquoi je dis plus fort ? Vita-Iron est plus fort d'une manière juridique et d'une manière juridique, je vous l'ai dit, au Bénin et dans le monde. Le Bénin, où a vu le produit naître, vient de donner l'autorisation de vie sur le marché. Et le produit est retourné dans les officines des pharmacies et dans les centres de santé. Je profite de l'occasion pour inviter les grosses répartiteurs à accepter de travailler avec nous, la main dans la main, pour qu'on puisse satisfaire la clientèle qui se presse pour se soigner. Je profite pour dire, même si on a des ennemis qui croyaient qu'ils nous ont fait quelque chose, qu'ils nous ont bien fait de mauvais, aujourd'hui, nous, on a le résultat. Félicitations à eux. Il faut qu'on te perécute pour que tu réfléchisses, pour sauter. Et c'est ça. Et c'est ça. Et que nous, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des amis. Mais je profite pour saluer l'autorité principale, le président de la République, qui vient d'homologuer la loi reconnaissant et autorisant les études de la phytothérapie au Bénin. Ça fait sa soin d'un an le Bénin indépendant. Mais cette loi, aucun gouvernement du Bénin n'a demandé cette loi à l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement de la rupture qui a pu élaborer cette loi et a déposé à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a légiféré. Et le président a homologué le décret, est sorti. Et nous aurons l'ordre de traduire par le ciel du Bénin. Vous voyez que nous grandissons d'une manière extraordinaire. Et je profite pour le féliciter. Parce que nous avons vu des jeunes sur le directeur des laboratoires qui vont nous accompagner jusqu'à l'occasion de la mise sur le marché de nos produits. Des jeunes professeurs dynamiques, laboureux et qui travaillent. Seulement, je vais demander à ce que l'autorité voit les contraintes avant d'avoir l'autorité de mise sur le marché du Bénin. Revoit un peu la copie pour permettre aux phytothérapeutes d'y faire. Parce que s'il faut dépenser, un phytothérapeute, s'il faut dépenser et faire toutes les analyses qu'on a demandées, ce ne sera pas donné à tout l'État des policiers de le faire. Et que ceux qui n'ont même pas l'argent pour le faire, ce sont ceux-là qui ont des produits plus efficaces que ceux qui ont l'argent pour le faire. Vita-Iron, un produit de la phytothérapie, voilà, efficace pour lutter contre le manque de sang chez les adultes comme chez les enfants. Cette session d'information se poursuit, mesdames et messieurs. Le centre de formation Lolo abritera du 9 au 30 au prochain une formation masterclass au profit des spécialistes de la mode. Cette initiative vise le perfectionnement et l'internationalisation des professionnels de la mode du Bénin. D'ailleurs, l'annonce a été faite le vendredi 4 juin 2021 au centre de formation et de perfectionnement Lolo à Fifadji dans la ville de Cotonou. Suivons ici tous les détails afférents à travers cet élément. Le premier masterclass que nous avons, c'est pour les novices, ceux qui ne connaissent rien de la couture, mais qui veulent, qui s'intéressent à la couture et qui veulent connaître les béabas de la couture. Et ceux-là, ça commence normalement le 5, mais nous allons le reporter de quelques jours, nous allons le reporter de 10 jours pour le lancer officiellement. Nous allons apprendre les bases, les points de la couture et ces personnes pourront, à la fin de leur formation, réaliser les bases de vêtements, à savoir les jupes, les pantalons et le possage des robes, des chemisiers. Nous avons le masterclass 2, le masterclass 2 qui commence le 9 prochain, ça va être tous les mercredis soirs. Et ça, le masterclass 2, nous allons apprendre aux gens à maîtriser les patrons, les gabarits et les transformations des pantalons, des robes droites, des chemises et autres pour améliorer la bonne coupe de la chemise, la bonne coupe du pantalon, la bonne coupe de la robe droite. Ça, ça s'intéresse beaucoup plus à ceux qui ont déjà fini, peut-être, la couture quelque part, et qui veulent se perfectionner. Ça, ça s'intéresse également à ceux qui ont des ateliers, mais qui ont souvent des petits détails encore à améliorer. Quand on sait réaliser les gabarits, on pourra exporter nos vêtements parce qu'on saura les faire selon les normes en tenant compte des tailles. Nous avons également le masterclass 3. Et ça, c'est uniquement les samedis matin que nous voulons le faire. Et ça, c'est pour les chefs d'atelier que nous sommes, les patrons d'atelier et qui désirent améliorer la coupe, la couture, le montage des robes de soirée, le montage des tunis de robe de couture. Et ça, c'est uniquement les samedis matin. Ça, c'est 32 heures de formation. Pour devenir un créateur, pour devenir un styliste couturier, moderniste international. Afin de pouvoir travailler à l'international, c'est 4 heures tous les samedis matin et qui va durer 4 semaines d'affilée. Donc, ça fait 4 samedis. Ça permettra tout d'abord de mieux étudier la conformation, la morphologie de la clientèle et comment réaliser des vêtements en fonction de cette morphologie. Nous avons un dernier qui est le clou de la chose et qui sera pour les jeunes aspirants qui veulent découvrir le métier de la mousse, qui veulent découvrir et qui veulent savoir si effectivement, le petit don qu'ils sentent en eux, est-ce que c'est vraiment ça. Et ça, ça va être à partir du 15 juillet. Et là, nous appelons les jeunes élèves pendant les vacances plutôt. Donc, nous attirons la chance des parents pour les élèves qui sont en place de seconde, de première, je crois, mais je dirais à partir du troisième jusqu'en terminale qui veulent s'initier à la mousse. Et ça, ça va être un mois d'affilée. Et ça, ça va être tous les après-midi. De 15h à 18h. Et donc, c'est surtout l'un de nos clous. Dernier tournant de cette session d'information, c'est la une du quotidien Maison, le journal Laguerite. Laguerite a titré à Manchette aujourd'hui. Remaniement ministériel et nomination des préfets Olga Kitobi apprécient la méthode Talon-Enfosse-Manchette-Holaison vague d'adhésion à l'UDBN du renfort pour le parti de Prudensio. Cette information s'est retrouvée au page 9 et 10 du quotidien Laguerite dans sa livraison de ce jour. Autre titre, ce matin, remise de sites de construction plusieurs infrastructures de base bientôt érigées à à Torfort. L'information s'est en page 11 du journal Laguerite du jour. Nous poursuivons toujours cette rubrique course relais au profit des écoliers du deuxième arrondissement de Porto-Nouveau. Le projet Porto-Nouveau-Ville-Verte implique les enfants pour la protection de l'environnement. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi se reflèrent donc les portes et fenêtres de cette session d'information sur Guérite du Monde au soir de ce lundi 7 juin 2021. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de sa présentation vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous demain mardi. Par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada